Bonjour, je vous propose de découvrir mon blender favori, celui que j'utilise au quotidien, c'est le BioChef Vicenne sous vide. Il est absolument génial. Pourquoi ? Parce que grâce à lui, j'ai découvert la fonction sous vide et je ne peux vraiment plus m'en passer. Fini les bulles d'air dans les préparations, les nutriments sont mieux préservés car moins oxydés par l'air et la texture est incomparable. Alors restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo pour son utilisation, une recette et des trucs, astuces que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Bienvenue sur la chaîne de Crusines Gourmandes. Je me présente, je suis Nicole, chef en alimentation crue et vivante. Et chaque semaine, je vous propose une nouvelle recette sans gluten, sans lactose et qui convient à tous les véganes. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous et cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Tout de suite, nous continuons pour la présentation de notre biochef Blender sous vide. A tout de suite ! Voilà, j'ai retiré la boîte du carton d'expédition. C'est l'appareil que vous trouvez en totalité dans ce carton. Vous avez en premier le livre de recettes. Le blender biochef sous vide est très facile à utiliser au quotidien et même plusieurs fois par jour. A commencer par un lait végétal ou un smoothie, puis une sauce pour votre salade ou vos légumes. Et vous pouvez aussi faire vos purées de légumes et de fruits. Et là, vous allez régaler vos enfants et enfants en bas âge, rien de tel qu'une purée de fruits pour réconcilier les petits avec de bons fruits, surtout s'ils sont bio. Vous allez voir, ils vont vous en réclamer. Le manche avec une pile. Voilà, insérer à l'intérieur. On va le faire tout de suite. Ce qui est vraiment super, un manche qui indique la température, ce qui vous permet effectivement de conserver des aliments en qualité crues et de ne pas dépasser la température de 40 degrés pour vos soupes. Comme ça, vous aurez des soupes chaudes et crues. Bien, maintenant, après avoir vu le blender, je vous présente la pompe à vide que vous recevrez dans un autre carton. En fait, c'est un gros emballage dans lequel il y a ce petit plus celui du blender. Voilà, quand vous ouvrez votre boîte, vous avez le livret qui va vous indiquer comment utiliser la pompe. Vous avez trois sacs aussi. Trois sacs pour faire le vide, vous placez vos aliments à l'intérieur et vous allez pouvoir faire le vide pour conserver vos aliments. Ce sont des sacs réutilisables, donc ça, c'est vraiment très pratique. Ici, vous avez le joint qu'il va falloir changer sur le couvercle pour pouvoir faire le vide. Donc, le joint a changé. Vous avez ici la pompe. Voilà, la pompe à vide que vous allez raccorder à une prise avec ce système qui ressemble à un adaptateur que vous allez brancher sur votre pompe. Et au-dessus du couvercle, pour remplacer le bouchon transparent qui se trouve sur le couvercle, vous allez placer cette pièce dans ce sens. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Vous avez aussi l'adaptateur pour fixer la pompe, raccorder la pompe au sac que j'utiliserai une autre fois. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Que vous allez placer ici sur le sac et placer la pompe pour faire le vide. Voilà, ça, je vous le montrerai une autre fois. Voilà, pour tout ce qui est dans l'aballage de la pompe, je vais vous montrer maintenant comment fixer la pompe sur le blender. Voilà, comme vous avez pu entendre, il est branché. Le bol du blender, vous retirez le couvercle, vous ôtez le joint avec lequel il est livré pour placer le joint spécial mise sous vide avec la pompe. Les repères sont très faciles. Vous avez une butée au niveau du couvercle et vous retirez le capuchon transparent pour fixer celui-ci que vous adaptez. Vous le placez sur votre couvercle, vous refermez votre couvercle, vous placez votre blender et ensuite, pour la pompe, vous fixez votre prise à l'arrière et vous raccordez votre prise sur une fiche électrique. Pour le faire fonctionner, c'est très simple. Vous placez votre pompe sur le dessus du couvercle, bien fermé sur votre blender. Vous allez voir une lumière rouge qui s'affiche. Voilà, qui indique que le vide est en train de se faire dans votre bol blender. Je ne vais pas continuer parce qu'après, je vais l'utiliser pour vous montrer avec une recette. Donc pour l'arrêter, vous appuyez à nouveau dessus et pour le retirer, il y a juste un petit bouton. Vous appuyez dessus et il se retire très facilement. Pour retirer l'air, il y a un système à l'intérieur ici. Vous soulevez, je pense que vous entendez, l'air qui entre à nouveau. Et là, vous allez pouvoir retirer votre couvercle. Un petit truc aussi très pratique que j'ai trouvé pour ouvrir votre blender. Le couvercle, système ouverture de boîte, vous mettez doigt sur le couvercle, le pouce sur le verseur et vous poussez et ça s'ouvre tout seul. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé parce que sinon, le couvercle n'est pas forcément évident à retirer puisqu'il n'y a pas de prise spéciale. Donc une fois fixé, les deux doigts sur le couvercle et un sur le verseur, vous poussez sur les doigts et ça se retire tout seul. C'est vraiment très pratique. A tout de suite pour la recette. Alors voici, maintenant, je vais vous proposer un smoothie, framboise, banane, citron, date et de l'eau. C'est tout simple. Donc dans votre blender, vous allez commencer par placer l'eau en premier. J'ai mis une demi-tasse. Donc une demi, ça fait 120 ml. Vous placez ensuite, j'aime bien mettre le citron. Alors le citron, moi, ce que j'adore, c'est garder la peau jaune. Alors là, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Donc profitez. Le citron. Ensuite, les dates. Je mets deux dates du médjol. Attention qu'elles soient dénoyautées. Surtout, ne mettez pas les noyaux. Vérifiez toujours, même si vous achetez des dates dénoyautées. Souvent, vous avez encore des noyaux à l'intérieur. Et une fois que vous avez placé tout ce qui est plus liquide, vous allez mettre la banane. Vous avez vu la banane ? La peau. Voilà, ça, c'est une banane mûre. Et comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, elle est blanche. Ce n'est pas parce que la peau est marron que la banane est marron. Donc, utilisez une banane bien mûre. Il y aura plus de sucre. Ce sera moins amer. Et vous profiterez de tous ces bienfaits. La banane. Et ensuite, une fois que vous avez mis la banane, vous mettez les framboises. Voilà, les framboises sont à l'intérieur. Vous avez placé votre couvercle. Avec, donc le joint a été changé. Vous avez mis le joint qui correspond à la mise sous vide. Vous prenez votre appareil pour mettre sous vide. Et vous allez le placer. Appuyez sur le bouton rouge qui s'allume. Et lorsque l'air sera éliminé de votre blender, vous aurez une petite lumière verte qui va s'allumer. Ça prend un peu de temps. Voilà, donc la lumière est verte. Vous pouvez le retirer en appuyant sur le bouton du bas. Et vous le laissez de côté. Et vous allez pouvoir mettre en fonction votre appareil. J'aime bien le mettre moi-même. Parce que j'aime qu'il n'y ait pas du tout de grain à l'intérieur de mon smoothie. Donc je vais utiliser la fonction manuelle. Avec, pour la vitesse, je mets au maximum. Donc vous allez avoir 9 et H. H haute. J'appuie à nouveau sur le bouton rouge pour mettre le temps. Et au niveau du temps, je vais mettre 1 minute. 50. 2 minutes. J'appuie. Voilà, c'est un petit peu bloqué. Donc j'ai bien essayé de le secouer. Mais comme c'est bien congelé, je bouge un petit peu. Et je vais le relancer manuellement. Je voulais vous montrer aussi comment est le couvercle. Vous voyez, le couvercle est enfoncé ici à l'intérieur. Et quand je fais à nouveau entrer l'air, vous allez voir le couvercle qui va s'expanser à nouveau. Voilà. L'air est rentré et le couvercle est revenu à niveau. Désolée pour le mouvement de caméra. Et vous allez avoir un smoothie parfait. Voilà, donc le smoothie est prêt. Comme je vous ai montré tout à l'heure pour retirer le couvercle. Je vérifie avant qu'il n'y ait plus du tout d'air. Deux doigts sur le couvercle. Le pouce sur le verseur. Et le couvercle se retire tout seul. C'est magique. Et vous avez un magnifique smoothie que je vais verser dans un bol. Regardez cette couleur. C'est magnifique. Pas de bulle. Ce qui est très pratique avec ce système de blender, puisque c'est un blender sur lequel vous fixez une mise sous vide. Vous avez donc deux fonctions. Vous avez cette fonction blender. Et vous avez la mise sous vide. Contrairement aux appareils, au blender que vous achetez en mise sous vide, il n'a que la mise sous vide. Et vous ne pouvez pas l'utiliser bien souvent dans des fonctions blender, puisqu'ils sont confinés. Et vous ne pouvez pas utiliser la fonction soupe, ou un certain nombre d'éléments qui sont possibles avec ce blender. Moi, j'utilise tout. Quand je fais du lait végétal, je mets aussi sous vide pour éviter qu'il y ait des bulles. Voilà, et pour parfaire ce smoothie, vous pouvez ajouter des bananes. Là, je mets des amandes que j'ai déshydratées, qui sont concassées. Voilà, pour ajouter un petit peu de croquant dans le smoothie si vous le souhaitez. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir déguster et vous dire ce que j'en pense. Là, il n'y a aucune bulle d'air à l'intérieur. C'est vraiment super. Et le goût, vraiment délicieux. Moi, j'adore avec le citron tel que je vous l'ai présenté, avec la peau jaune et blanche. Maintenant, si vous, de votre côté, vous n'aimez pas, mettez uniquement du jus de citron. Vous mettez une à deux cuillères à café de citron. Et vous voyez en fonction de ce que vous aimez pour le goût. Absolument délicieux. On sent bien le goût de la framboise mélangée avec le citron. Moi, j'adore le citron et la framboise. Ça fait partie de mes compositions préférées. Pour vos smoothies, en fonction de la texture que vous aimez, soit vous faites comme moi, vous le faites manuellement, ou alors vous pouvez utiliser la fonction qui est en bas. Je n'ai pas de bol, donc ça ne va pas s'allumer. La fonction qui est en bas, qui est automatique, est fait une minute quarante et quelques. Et qui vous permet de garder un petit peu de grain. Ce que je fais quand j'utilise cette fonction, en fait, je la mets deux fois. De façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de grain. J'aime bien quand mon smoothie framboise n'a pas ses petites graines à l'intérieur. Si vous avez déjà utilisé un blender avec une mise sous vide, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, on fait la différence. Donc, dites-moi la différence que vous faites entre un smoothie sous vide et un smoothie avec un blender sans mise sous vide. Pour avoir d'autres recettes et explications sur le fonctionnement du blender, mais surtout d'autres recettes, n'hésitez pas à vous inscrire là-dessous. Vous cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Deux précisions que je voudrais apporter par rapport à ce blender. C'est que si vous avez un Vitamix, suivant le modèle, et ça, il ne faut pas hésiter à les voir sur le site de Vitality for Life, le bol s'adapte sur votre Vitamix. Donc, vous pouvez utiliser la fonction sous vide avec ce bol et donc la mise sous vide du biochef sur un support de Vitamix. Mais attention, regardez quel modèle correspond pour pouvoir adapter sur celui que vous avez. Si vous êtes intéressé par ce blender, vous avez un lien dans la description qui vous permet d'avoir 5% de remise en utilisant le code CRUSINES5. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à vous inscrire et à cliquer sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. A bientôt et bon smoothie ! Sous-titrage ST' 501